Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Eatman Blood Money. Donc c'est parti pour le contrat suivant, un nouveau départ. Qui est une mission assez sympathique je trouve. Vous commencez à comprendre. Vous aviez un agent dans la place et 47 l'a tué. On a tout sur vidéo. L'incident nous a remis sur la piste de 47. Ce qui a finalement causé sa perte. Vous l'avez vraiment attrapé ? Nous n'avons pas fait qu'attraper votre légende urbaine. Nous l'avons tué. J'imagine que vous pouvez le prouver. Je vous fournirai une preuve incontestable. Laquelle ? Un contact dans la mafia qui bénéficiait d'un programme de protection de témoins. Les meilleurs pros veillaient sur lui 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais 47 l'a éliminé. Et vous l'avez tué ? Sortez de la voiture. Hey Jack, on n'a pas fini. Vous ne pouvez pas me laisser en plan. Prenez le dossier. On parlera en route. En route pour où ? Vers la preuve. Alors, briefing de la mission. Allez Diana, donne-moi ma mission. Objectif. Nous vous envoyons à l'autre bout de l'état, 47. La cible est un gangster du nom de Vini Sinistra. Il bénéficie d'un programme de protection fédérale avant son témoignage dans un procès qui se tiendra plus tard ce mois-ci. Notre client veut être sûr que Sinistra n'apparaîtra jamais à la barre. Il possède certaines preuves qui ne doivent absolument pas être exposées au grand jour. Notre client pense qu'elle se trouve sur un microfilm. Vous devez le récupérer. Sinistra est un homme instable qui s'habitue mal à la vie en banlieue. C'est l'anniversaire du plus jeune de ses enfants dimanche. Et la fête organisée pourrait être une excellente occasion de vous infiltrer. La maison est surveillée et protégée par les fédéraux. La plus grande discrétion est donc de rigueur, 47. Montant, des petits trucs qui permettent de nouvelles bombes. Il y a aussi par exemple la mallette qui permet de me déplacer avec un sniper sans me faire repérer. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs trucs de ce genre-là. Et on peut améliorer aussi. Vous voyez par exemple le sniper pour améliorer les armes. Pareil pour la plupart des armes. Je ne l'ai pas acheté ça pour vous l'acheter. Alors j'achète tout pour dire de... En fait c'est pour avoir des trous faits là. C'est tout bête hein. Ouais vas-y achète. Féchette, même si je me serre. J'ai pas de tension en fait à ce que j'achète. Oh j'ai Pitsu, il faudra pour plus tard alors. Allez, annulé, annulé. Et on commence la mission sans arme car il n'y en a pas besoin. Voilà donc c'était juste pour vous montrer comment on améliore les armes. Donc il y a un petit peu de tout. Il y a améliore la précision, améliore les dégâts. Améliore le nombre de munitions. Il y a la cadence de tir. Par exemple le petit flingue qu'on a au début du jeu, on peut utiliser, on peut carrément la transformer en petite mitraillette. Donc des tactiques, évidemment hein. Et si c'est pas drôle, je vous avise de comprendre pourquoi. Donc pour entrer dans ce pâtiment, il y a plusieurs façons. Il y a par exemple lui, le traiteur, qui va à un moment s'arrêter ici et faire une pose clope. Hop, ou bien il y a cette façon-là. Hop, une petite petite couise dans les beignets. Et voilà, beignets. Personne ne m'a vu, personne ne m'a vu, non, non, non. Hop. Je vais peut-être poser mieux les beignets. Alors me faire avoir, ça serait quand même dommage qu'ils ne les prennent pas. Bon tant pis. En espérant qu'ils les prennent, moi je me pars avec ça. Alors, est-ce que cela va fonctionner ? Donc il y a le traiteur qui va prendre, ou je peux prendre ses vêtements. Il y a aussi le clown ici, qui revient de temps en temps, qui sort du bâtiment. Qu'on peut endormir et le cacher là-dedans. Donc ça, c'est parfait. Donc, et il y a la troisième façon, ce que je vais réaliser devant vous. En espérant qu'ils prennent les beignets. Il prend les beignets magnifiques. Et voilà, ça c'est la dernière façon qui est, disons, la mieux. Parce que c'est la plus rapide, vous allez comprendre pourquoi. La la la, mais où est-ce que tu vas avec ces beignets ? On se le demande, on se le demande. Toc, toc, toc. Oui. Oh, j'ai yell. Des beignets pour les agents du FBI. Magnifique. Toc. Hop là. Allez, prenez vos petits beignets et faites un gros dodo. Miam, miam, miam. Ouh là là, miam, miam, miam. Oh. Oh, je me sens pas bien. Oh, moi non plus. Oh là là. Qu'est-ce que je sommeille. Qu'est-ce que je sommeille. Mais boum, dodo. Et boum. Hé hé. Deux en un. Magnifique. Donc par contre, lui, s'il me voit rentrer, je pense que c'est un peu foutu. Bon, on va tenter quand même. Hop. C'est foutu. Donc, on va fermer. Faut pas qu'il me repère de là. C'est bon, ça diminue. Magnifique. Vous voyez, par exemple, ici, on peut l'endormir sans souci et prendre ses vêtements. Et pareil pour le clown là-bas qui est rentré dans sa petite camionnette pour chercher du matériel ou je ne sais pas quoi. Hop. Do. Voilà. Donc, je prends ceci, évidemment. Et j'ai pris aussi... Bon, je prends le flingue, comme ça. Non, même pas besoin de flingue, allez. Au niveau comme ça. Donc, j'ai chouré pour la même occasion... Euh... Le costume, c'est mon truc à moi, ça. Ah, attendez, il y avait un truc intéressant. Une longue phrase. Euh, ouais. Recomposé le numéro du témoin. Ah, c'est pour rappeler le mec. Pour le mettre dans une salle. Vous voyez, c'est vraiment précis ce truc. Il y a pas mal de façons pour entrer. Donc, pourquoi j'ai pris les vêtements de ce garde du corps ? Tout simplement pour faire ça. Bonjour. Et j'ai pas de soucis. En revanche, si j'avais pris le clown ou bien l'autre, il m'aurait fouillé. Donc, je fais une petite sauvegarde parce que je suis rentré sans problème. Donc, il m'aurait fouillé et ça, ça aurait provoqué un petit problème. Bah, un problème. J'avais aucune arme sur moi, donc je m'en foutais un peu. En revanche, si j'avais pas mon arme, ça aurait eu un petit problème. Donc, objectif suivant, essayez pas de trouver ma scie, mais de trouver le microfilm qui se trouve dans le collier de la madame, ici, qui est en petite tenue. Donc, pour pouvoir récupérer... Hop, on rentre ici. On ferme ici. On rentre là. On ferme là. Non, non, pas encore du piano. Non, 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 t'es trop violent, mon cher 47, t'es trop violent. Voilà. Donc, à mon avis, je sais pas s'il y a moyen de la mettre ici. Parce qu'à chaque fois, elle va prendre... Elle va faire une petite baignane, en fait. Ah bah, quand on parle du loup, là, voilà, magnifique. Alors, au début, je savais pas que c'était elle qui donnait ce que je recherchais. Mais en fait, il y a moyen, voilà, ici. Nous vous envoyons à l'autre bout de l'état, 47. Acheter info, vous voyez, il y a moyen d'acheter... Il y a moyen d'acheter des indices. Par exemple, ils disent, oh, il vient d'offrir justement un nouveau collier à sa femme. Voilà comment ça marche. Bonjour. Alors, comment entrer sans me faire repérer ? Comment l'endormir sans me faire repérer ? Petite picouze. Et voilà, c'est bon. Et je me suis fait repérer. Ah non, c'est bon. Ah si, je me suis fait repérer. Ah 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 ah, chargez les parties. Et oui, comme je l'ai dit, à chaque fois que je me fais repérer, je charge la partie car je veux faire vraiment bien. Mais c'est comme ça que ça marche, c'est ce qu'il faut faire. Mais je l'ai endormi un peu trop tard. Donc, heureusement, elle est juste à côté là, donc ça va aller. Il faut l'endormir quand elle est au bord de la piscine, je crois. Donc vous voyez, si j'avais pris le vêtement de traiteur, j'aurais pu prendre ici le vêtement, le sac à vêtements que vous voyez. Car à l'intérieur, il y a justement un costume d'agent du FBI. C'est comme ça que je l'avais fait la première fois. Donc, mademoiselle, si tu pouvais revenir, viens de laver, non, viens de baigner. Donc, s'il y a un endroit, il faut aller très vite, comme vous voyez, parce que les gardes sont pas loin. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de la pousser. Normalement, je crois qu'il y a moyen de la pousser dans l'eau. Mais mon but, ce n'est pas de la tuer, c'est de l'endormir. T'as l'air un petit peu drogué, vu la façon dont tu marches, toi. Non, pas corde de piano ! Pourquoi t'as sorti la corde de piano ? J'ai fait attention de sortir le sédatif. Voilà, pouf ! Hop ! Collier, magnifique. Je ne peux pas traîner corps. Si, je peux traîner. Allez, on va cacher le corps. Hop ! Là-dedans... Est-ce que dans l'eau, c'est sûr qu'on se fait repérer ? Ah non, pas le garde ! Non ! Dégage, tu ne m'as pas vu ! Tu ne m'as pas vu ! Eh, fais chier ! Il m'a repéré. Je ne vais peut-être pas déplacer le corps, en fait. Je vais le laisser dans l'eau. Allez, ce que je ne connais pas, je sais ce qu'il faut faire, mais je tente de nouveaux trucs, hein. Parce que dans l'eau, elle va se faire repérer tout de suite, à mon avis. C'est la logique même ! Mais non, pas corde de piano, trop du cul. Ouvre la porte. Allez ! Bon, on va l'endormir pour la troisième fois, ce n'est pas grave. Est-ce que je tente des trucs ? Il n'y a pas moyen de verrouiller la porte pour qu'il ne puisse pas rentrer, ce qu'on... Bon, ben, allez, hein. Seringue de sédatif, on va la rendormir une dernière fois. C'est bon, c'est bien la seringue, c'est bien la seringue, cette fois, parce que tout à l'heure, il y avait à nouveau la corde du canot, à moins que j'ai mal vu. Donc, allez. Reviens ici, pour refaire dans la piscine un petit goût de haut. De toute façon, c'est cette solution-là, j'en suis quasiment sûr, c'est ce que j'ai fait. Et ça marche très bien, parce que c'est le seul endroit où elle est vraiment toute seule. Je crois que sinon, elle est dans les toilettes aussi, une fois, mais vu que je suis un muc, elle va m'envoyer chier et me faire pérer tout de suite. En revanche, ici, j'ai le droit de monter la garde, si je peux dire. Allez, on va retenter une dernière fois, parce que là, j'étais plus rapide. Allez, 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 ouvre la porte, putain. Allez, allez, allez. Alors, on va poser pendant que le garde est justement devant moi, parce que le garde est de retour. Oups. Tu ne vas pas repérer. Magnifique. Bon, ben, il a repéré la corde madame. On va la réveiller, normalement. Bon, tant pis. On va s'occuper, maintenant, j'ai mon micro-divisme, je ne suis pas refait repérer. Donc, on va s'attaquer au prochain, qui est ma vraie victime. Donc, il y a une façon très simple de le faire. Donc, je vais profiter pour prendre la corde du piano, pour une fois. Parce que je peux choisir le poison. Ça marche très bien aussi. Mais je vais prendre la corde du piano. Ouais, là, je tourne en rond, en fait, non ? Ouais, là, je tourne en rond. Je fais n'importe quoi. Ouais, de toute façon, les grandes maisons, c'est dur. Le pomme, tout le temps. Donc. C'est là qu'il va regarder la télé, en fait. Donc, il faut attendre qu'il vienne ici. Il est où, ma victime ? Elle est en haut ? Elle est où, ma victime ? Elle est à l'étage. Je vais chier. Donc, je peux le tuer en haut aussi, si je veux. Mais, il est peut-être préférable de le tuer en bas. Ben, je vais monter, quand même. Avant, je vais faire une petite sauvegarde au kazoo. Hop, magnifique. Alors, 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 alors. Je me paume complètement dans ce manoir. Ah, bah, tant pis. On va faire la façon dont j'avais en tête. Donc, la première façon. Il est encore en train de fumer sa copse. Il faut attendre qu'il regarde la télé. Il faut faire attention aussi aux gardes et aux traiteurs. Le traiteur est encore en train de fumer. Tout va bien. Quand même, c'est que si je fais ce que j'ai en tête. Voilà. Hop, on n'en cause plus. Lorsque je viens de faire, je viens de couper le courant. Donc, vous voyez, le garde va sortir pour pouvoir réparer, justement. C'est quoi les problèmes ? Je ne peux pas te le dire. C'est quoi les problèmes ? J'en ai strictement aucune idée. Car moi, ce que je veux, c'est toi. Ah, 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 ah. Et voilà le travail. On n'en cause plus. Mission accomplie. Hop. Il n'y a plus qu'à se casser. Se casser très vite avant que le cadavre soit découvert. Donc, il y a plusieurs façons. Je peux très bien cacher le cadavre dans la petite pièce qui se trouve juste à côté. Mais, en fait, il faut avoir un bon timing. Car sinon... Voilà. Je récupère mon costard pour avoir la classe. Boum. Et on se barre d'ici. Et voilà, la mission était rapide. Mais elle est réussie. Hop, quittez les lieux. Magnifique. Que c'était beau. Cette mission-là, je la connaissais plutôt bien. Donc, une victime au total. Magnifique. Victime en combat. Rapprocher une. Accident 1. Je crois que l'accident, en fait, c'est la bonne femme qui a dû la tuer sans faire exprès. Mais bon, accident, c'est que je n'ai pas voulu. Donc, c'est bien. 0, 0, 0, 0. Cadavre découvert, 0. Même si je me suis paré assez vite pour éviter justement que ça soit découvert. Donc, je précise que si le cadavre avait été découvert du mec, eh bien, il y aurait eu beaucoup d'agents du FBI qui arriveraient en limousine pour pouvoir défendre et chercher et me retrouver. Donc, le quartier aurait été encerclé d'agents du FBI. Donc, c'est pour ça que j'ai été très vite et très discret pour éviter ça. car si je me faisais repérer, il y avait tous les agents du FBI qui arrivaient. Et c'est aussi pour ça que je me suis occupé de la femme avant car si je m'étais occupé du corps du mec et qu'ils avaient découvert le corps, par exemple, ben là, j'étais un petit peu foutu à cause de ça. car je me serais fait repérer direct. Et il y aurait eu plein d'agents. Et là, pour pouvoir se barrer, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils seraient en état d'alerte dès le début. Donc, oui, je ne me suis pas fait repérer par la caméra. Nickel, parce qu'il y avait des caméras sur le côté. On pouvait entrer sur le côté, mais on serait fait repérer par la caméra. Donc, continuer, 0, 0, magnifique, 8 minutes, temps d'exécution. Un vrai professionnel, moi, je dis, maître assassin, superbe. Superbe, continuer, et je me retrouve avec beaucoup de sous en banque. Ça, c'est cool. Objectif accompli, classement magnifique, 0, 0, 0, parce que j'ai toutes mes armes, d'un côté, je n'en avais pas. Et j'avais récupéré mon costume, donc c'est magnifique. Tout se passe comme pour les vus. Donc, maître assassin, avis de recherche, que c'est beau. Bon, je sais, je joue en mode normal, mais je pense que je vais finir par jouer dans mon coin, refaire le jeu en mode professionnel. Bah, difficile avant et après professionnel. Donc, un machin, un corde à... Ben là, Bini, ben là, vous trouvez à midi, ben là, enquête probablement une corde de piano. Ils sont quand même doués de trouver que c'est une corde de piano. C'est pas une corde à linge ou quelque chose, c'est une corde de piano. Ils sont vachement doués. Ben là, ben là, personne n'a vu l'apparence du tueur. Magnifique, je suis super doué. Et là, c'est son histoire. Plus de même, ben là, on déjà bénéficie du programme de protection. Ben là, ben là, ben là. Magnifique, c'était beau. Je me suis bien débroué. Je suis content de moi. Là, c'est dingue, parce que 15 mai 2004, c'était pas justement le jour où... Où j'avais reçu ma mission. Non ? Bon. Faudrait que je vérifie en faisant le montage. Donc, voilà. C'est ainsi que se termine ce contrat. Et je reprendrai ce jeu dans un prochain épisode pour le prochain contrat. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook et de parler de nous autour de vous. Et je vous dis donc qu'il y a un prochain épisode pour le prochain contrat. Ditman Blood Money. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !